Non, ce n'est pas de sa faute. C'est le titre du nouveau livre de l'écrivaine et journaliste Raïssa Yaou. L'auteur l'a présenté dans l'enceinte du lycée Mamifete de Benjerville à l'occasion de sa caravane top modèle avec comme invité d'honneur et modèle du jour la chef d'entreprise Mariam Diaby. Celle-ci a profité de l'occasion pour encourager les jeunes filles à la rigueur et au travail bien fait. Comme récompense, les jeunes filles ont reçu 100 livres de la part de leur leader, Mariam Diaby. J'ai essayé de partager mon expérience de femme entrepreneur avec les jeunes filles et de leur expliquer d'où je viens, pour qu'elles sachent qu'on peut partir d'un lycée public ivoirien et devenir la femme leader qu'on est aujourd'hui. Dans cette œuvre, Raïssa Yaou met l'accent sur l'égalité entre hommes et femmes et surtout les différentes formes de discrimination auxquelles sont confrontées les femmes en société. De plus en plus, nos jeunes filles, nos jeunes soeurs n'ont pas de modèle. Vous voyez la jeunesse pas un peu partout dans le sens. Et même la question d'égalité de genre, il y a un concept dont on parle maintenant. Le concept est mal maîtrisé. Donc c'était pour récadrer, pour dire aux jeunes filles, si on ne les récadre pas, et qu'elles ont mal compris ce concept-là, elles peuvent se tromper de combat. On n'est pas en train de se battre contre les hommes. On est en train de se battre contre un système qui est le patriarcat. Un recueil que les filles du lycée Mamie-Fatelle de Benjerville ont trouvé beaucoup de plaisir à découvrir. J'ai retenu que la femme est une nette qui est de plus en plus confrontée aux injustices. Fondatrice de l'ONG Femmes Unies, l'écrivaine compte bien changer la donne avec ce nouveau recueil de 120 pages à plein enseignement.